Avoir un aspirateur robot piscine sans fil et en plus de ça il est haut de gamme et connecté via une application mobile et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un très beau bijou Il s'agit donc du Scavbot Robotique de la marque Scavbot Et donc ici c'est vrai que c'est très intéressant puisque je t'ai déjà présenté sur ma chaîne Youtube des aspirateurs robot piscine mais celui-ci il s'agit de l'aspirateur le plus sophistiqué que je puisse te présenter en tout cas pour le moment sur ma chaîne Youtube en aspirateur robot que ce soit en termes de caractéristiques puisqu'on est vraiment sur un produit haut de gamme et qui est tout nouveau puisqu'il va sortir dans pas longtemps donc je suis vraiment trop content et bien de le tester en amont et en plus de ça connecté via une application mobile Donc comme je t'ai dit le nom du produit c'est le Scavbot Robotique il s'agit donc d'un aspirateur piscine robotisé et connecté via une application mobile Alors concernant sa surface de nettoyage c'est vrai que ça on me le demande souvent ici c'est 900m² donc c'est vraiment du costaud 900m² c'est vraiment pas mal et il est capable aussi d'atteindre jusqu'à 3m de profondeur comme je te l'ai dit tout à l'heure en fait une recharge complète et bien elle se recharge complètement en 2h et par la suite pour une utilisation de 6h c'est à dire on 2h pour la recharger et 6h d'utilisation donc c'est vrai que c'est assez intéressant puisqu'il y a une charge qui est relativement assez rapide connexion avec une application mobile qui va te permettre simplement de te montrer les différents modes tu vas pouvoir choisir les différents modes tu vas pouvoir lancer à tout moment bien entendu le robot en question et tu auras aussi un contrôle pH automatique avec le robot aspirateur donc en fait depuis l'application mobile si le pH est trop bas si le pH est trop élevé il va te le notifier et c'est vrai que ça c'est pas mal ça évite à chaque fois et bien d'aller au bord de la piscine et de vérifier l'état du pH pour les gens qui ont une piscine c'est vrai que ça c'est assez pénible on va retrouver plusieurs modes de nettoyage comme je t'ai dit on va voir le full coverage ils appellent ça comme ça donc en fait ça fait toute la piscine le sol et les murs pour te faire simple on va retrouver le pool bottom donc en fait ici il s'agit du sol de la piscine ou alors le waterline et donc il s'agit du mur voire des murs si t'en as plusieurs autour de ta piscine petite parenthèse je vais te faire afficher ça aussi sur l'écran puisqu'ils ont rajouté récemment et je ne l'ai pas moi de mon côté mais je vais te le montrer en image en fait un accessoire qui est assez intelligent au passage puisque c'est un petit accessoire qui va se rattacher au robot et qui va permettre aussi tout simplement d'aspirer en fait les feuilles qui vont se poser en fait sur la surface de l'eau donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'y pense pas forcément mais en fait le robot piscine lui va faire le sol il va faire les murs donc ça c'est nickel mais au niveau de la surface on peut avoir aussi quelques petites saletés qui par la suite vont aller contre les murs ce genre de choses ou qui vont tomber au fond de l'eau mais là au moins c'est cool parce que en fait ça va vraiment permettre aussi de pouvoir faire la surface et j'ai trouvé que cette idée est vraiment très ingénieuse on va avoir aussi un éclairage LED donc ça c'est assez pas mal donc ça bien entendu c'est lorsque ça sera plus sombre l'obscurité la petite LED aussi te permettra déjà de savoir un petit peu où est le robot piscine ici c'est cool la capacité de la batterie on est sur du 8 ampères et on a une vitesse de 0,2 m par seconde un poids alors j'étais presque tout à l'heure de 6,5 kg et aussi on a une filtration donc ici capacité de filtrer des particules jusqu'à 180 micromètres donc attention je pense que normalement il va démarrer et voilà pour te montrer le roulement alors bien entendu il faut le faire dans l'eau d'accord mais ça te montre vraiment ce système qui est vraiment assez impressionnant un peu chenille voilà et donc là je l'ai éteint on se retrouve donc pour la phase test du scavbot et comme tu peux le voir et bien nous avons une très belle journée ensoleillée pour rappel nous allons attaquer le mois de décembre donc forcément nous sommes en fin d'année et donc comme tu peux le voir d'ailleurs la piscine est très très sale voilà donc c'est vraiment bien aussi pour la phase test puisque ça va nous permettre de voir l'efficacité ici du produit dans une situation et bien réelle donc c'est du concret donc ça c'est super cool voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de saleté alors ce qu'il faut savoir c'est que quand le robot sera à l'intérieur il risque d'agiter un petit peu l'eau donc peut-être que l'eau sera un petit peu trouble par la suite mais sinon comme tu peux le voir il y a beaucoup beaucoup de saleté c'est un peu ce qu'on appelle du plug and play c'est à dire qu'on sort de sa boîte on le recharge à 100% et par la suite on le met dans l'eau alors comme tu peux le voir moi ici j'ai mis une petite accroche voilà qui tourne en fait voilà qu'on va tourner visser un petit peu comme ça elle est bien connectée donc c'est une petite connectique avec le petit flotteur et le câble voilà qui va à mon avis rester au niveau de la surface de l'eau on a le côté petite chenille et tout et puis nous avons à l'arrière et bien à droite le bouton pour l'alimentation donc on va rester appuyé dessus pour allumer le produit et à gauche et bien le port d'alimentation donc pour recharger le produit donc c'est vraiment une forme de plug and play c'est très facile à faire aucune prise de tête et à l'avant nous aurons comme indiqué dans les caractéristiques et bien on va avoir les capteurs et puis nous aurons aussi la petite LED en fait dessous le produit nous avons et bien le trou pour l'aspiration et des petites lamelles aussi en plastique pour essayer de récupérer un maximum de saleté voilà et nous avons ici encore une fois tout un système avec une brosse centrale pour essayer de récupérer un maximum de saleté voilà et puis très facile au dessus le petit bac à poussière d'accord qui est relativement grand donc là à mon avis il risque d'être assez plein puisqu'on va le laisser dans l'eau et il va faire une séance une session de nettoyage à mon avis la complète bien c'est parti nous allons donc procéder à la mise en route du produit donc c'est relativement simple ici il suffira donc d'allumer l'appareil et puis de le plonger dans l'eau et c'est parti allez donc je prends le robot tac on va le mettre ici hop et donc c'est parti je vérifie que la connectique est bien vissée donc c'est le cas donc ça c'est cool à l'arrière je laisse comme ça et puis let's go j'allume le produit et puis je le mets dans l'eau donc là hop super donc voilà donc là on voit quelques petites bulles qui sortent actuellement du robot tac je vais mettre ça totalement dans l'eau je vais mettre ça aussi hop et là il est parti il est parti attaqué donc je vais le laisser je le laisse gérer donc bien entendu il a des capteurs aussi à l'avant donc à mon avis ça va lui permettre vraiment de bien comprendre son environnement on voit la différence d'ailleurs de là où il est passé actuellement et de là où il n'est pas encore passé d'ailleurs un grand merci à mes voisins parce qu'ils m'ont prêté un petit peu piscine et puis comme ça au moins ils auront une piscine toute propre par la suite il arrive à faire des 360 ça c'est intéressant donc je laisse le scavbot en fait vraiment faire sa petite vie voilà là on est à peu près à environ 5 minutes 10 minutes c'est assez court et en fait on voit déjà tout de suite la différence mais vraiment on voit la différence donc on a encore toujours des zones bien entendu sales alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici ça va monter légèrement à cet endroit là donc ça va être assez intéressant aussi de le voir mais en plus ça va être cool parce que là-haut aussi avec toutes les saletés qu'il y a on va voir aussi le avant-après quoi donc là il monte très facilement ah c'est cool il y a de la saleté là tu vois il y avait pas mal de saleté en plus il reste dessus c'est vrai que l'un des robots je disais ah ouais c'est ouf regardez il n'y a plus rien c'est propre ah c'est ouf parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question voilà est-ce que ça fonctionne bien dans une montée et tout et donc ici c'est le cap parce qu'il arrive à monter assez facilement donc ici il est en train de remonter donc facilement il n'y a pas de difficulté et là on va le voir à mon avis il va commencer à faire une zone hyper sale et en plus c'est cool parce qu'on arrive vraiment à bien la voir cette zone et en plus il y va c'est parfait et comme tu peux le voir c'était très sale bah franchement il y a une belle amélioration il faudra qu'il repasse encore une à deux fois et à mon avis c'est parfait je vois la petite descente ici là-bas aussi c'est sale on va essayer de récupérer le robot sachant qu'il n'a pas terminé donc comment ça fonctionne je vais prendre en fait juste ici hop le sortir de l'eau tac on va mettre ça là j'ai le robot qui continue à avancer un petit peu hop et on va doucement le remonter voilà hop je le sors totalement de l'eau il y a un peu d'eau qui sort ce qui est tout à fait normal donc voilà j'ai récupéré le robot et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ensemble il y a juste ici je sors le bac à poussière je vois pas mal de saleté à l'intérieur du robot et alors donc ici on le sort tac donc pour l'ouvrir on avance c'est comme ça voilà c'est vraiment dégueulasse donc pour te montrer il est bien plein le robot donc à l'intérieur c'est sale aussi donc je passerai un petit coup d'eau et quand on regarde dans le bac à saleté en fait c'est tout à l'intérieur la piscine est vraiment bien propre voilà et donc là c'est vraiment bien tout à l'intérieur donc ça c'est vraiment cool écoutez le test est plutôt concluant c'est très concluant et ce que j'aime beaucoup c'est ce côté plug and play on a absolument rien à faire juste à le brancher et à le mettre dans la piscine et puis c'est tout voilà et à le ressortir de l'eau je l'attrape avec ça en fait puis je le ressors tranquillement et c'est fait en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Scafbot Robotique vraiment de la marque Scafbot ça s'agit vraiment d'un produit de haute qualité et donc le lien bien entendu est dans la description de cette vidéo alors ce qu'il faut savoir c'est une forme de financement participatif donc je suis très très content de pouvoir accéder à ce produit un petit peu en avant première ça c'est vraiment trop trop bien et donc voilà donc j'ai pu tester aussi pas mal de produits de mon côté aussi des robots piscine et lui en fait bah déjà après il va se différencier par son tarif on va parler d'ailleurs de tarif c'est 1499$ donc déjà direct il va vraiment se différencier bah des tous les autres produits que j'ai testé ou en moyenne c'était 100, 200, 300$ qui était vraiment moins cher mais c'est rien à voir avec ce robot aspirateur piscine là on est sur de la qualité c'est un peu comme quand je teste des aspirateurs robots à la maison par exemple quand tu commences à monter en gamme tu sens tout de suite la différence déjà les matières la qualité au niveau du hardware au niveau du software donc ça fait extrêmement plaisir vraiment franchement avec le petit logo là sur le côté les LED m'a vraiment bien l'application mobile aussi je trouve les détecteurs sont relativement bien fonctionnels et je trouve vraiment qu'il est très puissant là ce système de chenilles et tout vraiment il avance très très bien il a aucune difficulté les murs et tout il a une très très bonne autonomie très très bonne et je suis vraiment très content d'avoir pu te présenter ce produit là aujourd'hui bon merci tous les gens merci Maitre Ramti j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à aimer les vidéos parce que tu vas kiffer c'est parti